Salut les Zouz et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. J'espère que tout le monde va bien, puisque moi de mon côté ça va très bien. Ma dernière vidéo concernant Fox Boy a plutôt bien fonctionné et je tenais à vous remercier et surtout à remercier Laurent Lefeuvre, l'auteur et artiste de Fox Boy, qui a bien relayé la critique et je suis ravi que cette vidéo lui ait plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à aller la regarder en espérant qu'elle vous donne envie de découvrir le fabuleux Garçon Renard. Vous avez le lien juste ici par là, enfin bref, voilà. Mais aujourd'hui nous partons vers d'autres horizons, dans un futur proche et par-delà l'univers connu avec Money Shot, le comics de science-fiction coquin écrit par Tim Sillay, Sarah Beatty, dessiné par Rebecca Isaacs et mis en couleur par Kurt Michael Russell. C'est sorti chez Comics Initiative et aux USA chez Vodcomics et a priori ça semble parler de scientifiques qui aiment bien se faire tentaculer. Allez, installez-vous confortablement, préparez la crème hydratante et votre meilleur rouleau de sopalin, je vous promets de vous faire passer un bon moment bande de petits coquins. En 2027, une civilisation extraterrestre avancée a contacté le peuple de la Terre qui a ainsi découvert qu'il n'était pas seul dans l'univers. Leur offre d'inclusion à l'univers civilisé, cependant, a vite été rétractée. En effet, les extraterrestres ont fini par s'apercevoir que la planète bleue était un fiasco total. Des centaines de guerres différentes, des pays dirigés par des politiques corrompues et des progrès technologiques à l'avenir incertains. Le constat est évident, l'espèce humaine n'est pas digne. Incapable de construire des vaisseaux spatiaux suffisamment performants et sans cesse détournée de ses objectifs par les chamailleries de sa population et les médias populaires, l'humanité a perdu tout intérêt pour les étoiles. En 2032, régie par une administration anti-scientifique et ralentie par l'apathie de leurs compatriotes, les scientifiques de cette Amérique économiquement paralysée peinent à financer leurs projets d'innovation. Et c'est face à cette problématique que sont confrontés les scientifiques de MoneyShot. Cette équipe est composée de Christine Ocampo, physicienne, Brie Wander, physicienne elle aussi, Amy Leong, épidémiologiste, Omar Steinberg, astrophysicien, et Doug Koch, biochimiste. Ces scientifiques ne peuvent plus faire financer leurs recherches et leurs laboratoires risquent de mettre la clé sous la porte, abandonnant par là même leurs projets de machines permettant de voyager partout dans l'univers, mais qui coûtent une fortune. C'est alors que Christine, dans un moment de solitude sexuelle, a eu une révélation en parcourant un site porno. Les gens sont blasés et recherchent des films toujours plus déviants pour satisfaire leurs fantasmes, et ils sont prêts à payer pour ça. Elle propose alors à ses collègues d'aller tourner des scènes pornographiques dans tous les coins de l'espace avec le plus d'espèces vivantes possibles, ce qui leur permettrait de gagner assez d'argent pour s'autofinancer. Et voilà le point de départ de MoneyShot, qui nous promet des aventures sexuelles débridées et déviantes, du moins, c'est ce qu'on croit. Et oui, car finalement, si sexe il y a, cela reste très soft et plutôt drôle dans la manière dans laquelle c'est amené. Et d'ailleurs, l'inspiration de ce récit est multiple. Tim Sillet a lu un article qui expliquait que le porno était responsable des innovations majeures de l'industrie de l'entertainment des 50 dernières années. Un ami qui se plaignait de la difficulté à financer ses recherches, et enfin, de sa femme qui proposait de financer ses recherches avec du porno. Comme il le dit si bien, il faut bien prendre l'inspiration quand elle se présente. Si dans l'histoire, les vidéos tournées servent à financer leurs projets scientifiques, les auteurs se servent de l'imagerie pornographique pour titiller nos plus bas instincts et nous faire ouvrir un ouvrage que l'on aurait peut-être pas ouvert sans le sujet et les couvertures quelque peu aguicheuses. Et ce procédé un peu putaclic, on va pas se mentir, nous permet de pénétrer dans un monde bien plus profond dans lequel plusieurs thématiques sociales s'entrechoquent et se mélangent pour nous fournir un récit inattendu et bien plus riche qu'il n'y paraît. À travers les voyages et les situations rocambolesques qu'ils traversent, nos explorateurs abordent des thèmes aussi variés que l'écologie et la guerre à travers la situation de la planète désertique de sèche-récif par exemple. La politique anti-scientifique et les conditions précaires des chercheurs sont bien sûr abordées à travers les difficultés rencontrées par nos personnages pour financer leurs projets, que ce soit par la complexité des dossiers de subvention à monter ou tout simplement par le fait que les projets financés soient les plus rentables. On amorte bien entendu le rapport au sexe sur internet et le point auquel sa consommation peut blaser à terme ses spectateurs qui cherchent toujours plus hard, voire plus trash et à travers les échanges de fluides inter-espèces, j'ai personnellement vu une dénonciation des conditions des travailleurs du sexe exploités comme peuvent l'être les extraterrestres par nos chers explorateurs. On parlait également du puritanisme hypocrite à travers les personnages électeurs du président Kirk qui n'hésitent pas à retourner leur veste en fonction des actions de celui-ci. L'utilisation du sexe inter-espèces et l'imagerie pornographique soft montrent à quel point les esprits sont en train de s'ouvrir et d'accepter les différences de l'autre après des années d'hypocrisie aux Etats-Unis. Ces aventures montrent bien que nous sommes en train de pénétrer dans une nouvelle ère de révolution sexuelle. Et puis merde, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et puis moi, comme les auteurs, je trouve ça complètement stupide de voir le sexe aussi tabou alors qu'on nous montre des images de guerre à longueur de journée. Le président Kirk est lui une version parodique de Trump, de son égocentrisme et de ses penchants à vouloir rendre chacune de ses apparitions marquantes et spectaculaires. Tout est fait avec humour et dérision à travers des situations toutes plus folles les unes que les autres ou encore des punchlines qui font mouche, notamment grâce aux personnages de Kirk assez hallucinants et hilarants. Les scènes de sexe sont finalement assez soft et il est assez rare de croiser des organes génitaux pleines cases et comme je l'ai précisé dans mon introduction, l'aspect coquin est un produit d'appel. La saveur est ailleurs. Mais c'est avant tout une histoire de personnages à travers le triangle amoureux un composé de Christine, Omar et Brie. Ce triangle permet avant tout de mettre en avant Christine et de lui donner une réelle consistance et à qui le déroulement des événements sert de véritable parcours initiatique. Parcours qui fera d'elle une personne profondément changée ayant trouvé son véritable moi intérieur. En effet, si au début le docteur Ocampo nous est présenté comme une scientifique énergique et passionnée, rebelle et déterminée et un petit peu accro au sexe, on se rend compte rapidement que si finalement une jeune femme seule est profondément triste qui a tellement peur de l'échec dans tout ce qu'elle entreprend qu'elle se donne les moyens de tout rater elle-même, préférant être déçue que de décevoir. Et à travers le projet MoneyShot et ses rapports et ses coéquipiers, ainsi que grâce à ses rencontres extraterrestres, Christine va enfin se révéler à elle-même, notamment à travers les actes de communion et d'orgasme démesuré qui lui feront prendre conscience de son vrai moi et de son rapport aux autres. Car c'est aussi le sujet le plus important du récit à mes yeux, comment se révéler à soi-même ? À travers la recherche scientifique tout d'abord, car on peut dire que si elle recherche des réponses à des problèmes particuliers, elle cherche avant tout des réponses à ses propres questions. Ensuite, à travers ses expériences avec les autres, en découvrant le plaisir ultime et en découvrant l'autre, elle se découvre elle-même et teste ses propres limites. Et y a-t-il un meilleur moyen de se connaître soi-même et de connaître les autres qu'à travers la communion des corps, qui, lorsqu'elle permet d'atteindre un certain niveau de plaisir, permet d'en apprendre encore plus sur soi-même et sur l'autre ? Sans parler du fait qu'elle se retrouve régulièrement à frôler la mort, ce qui là aussi permet de répondre à certaines questions que l'on se pose soi-même et sur le but de notre vie en général ? Et c'est là qu'intervient tout le génie de nos auteurs, qui, derrière le titre, les covers et quelques scènes un peu racoleuses, nous ont pondu un véritable récit humaniste attendrissant sur notre place dans l'univers, et tout ça grâce à une écriture relativement simple et maligne, qui nous pousse malgré nous au questionnement une fois l'ouvrage terminé. Je me suis surpris d'ailleurs, en me repassant en tête les différentes péripéties ou encore certains dialogues, à me rendre compte que la profondeur du récit était finalement évidente, et que le fait d'utiliser des images chocs et des phrases tape à l'œil rendait le sous-texte encore plus percutant, ce qui m'a fait apprécier le travail d'équilibriste effectué par Sile et Biti, oscillant sans cesse entre gaudrioles et récits initiatiques intimistes. Pour autant, le récit peut s'apprécier sans l'analyser à outrance, dans ce cas vous passerez un bon moment avec nos explorateurs, avec un ensemble d'aventures hilarantes et menées tambour battant à travers un univers débordant d'imagination et parfois coquin. Les dessins cartoumis de Rebecca Isaacs, et ce n'est pas un hasard quand on sait qu'elle se destinait à l'animation chez Disney, constitués de beaucoup de lignes claires, là aussi un trait commun à beaucoup d'artistes d'animation, et rehaussés par les couleurs de Kurt Michael Russell, vous accompagneront alors à travers l'espace. Le tout est assez précis et imaginatif sans trop en faire et serve avant tout le récit et sa folie, notamment dans le mélange des corps et de certains détails anatomiques que je ne peux pas vous montrer. Mais j'ai aussi énormément apprécié le travail sur les expressions des visages et même des corps, assez bluffant par ailleurs, même si on ne va pas se mentir, on n'atteint à aucun moment la maestria des détails d'un Geoff Darrow par exemple, la profondeur narrative d'Alan Moore ou encore le génie du storytelling de Frank Miller. Mais les équipes scénaristiques et artistiques n'ont certainement pas cette intention et se contentent de fournir un récit assez beau pour être apprécié à sa juste valeur et surtout assez rythmé et intelligent pour nous tenir en haleine jusqu'à la fin des deux volumes. Vraiment, si je devais donner un tout petit point négatif, je dirais que certaines situations se résolvent un peu trop vite à mon goût et que j'aurais aimé un peu plus de développement sur certaines intrigues, mais bon c'est vraiment chipoté. En définitive, si Money Shot ne se révélera pas comme étant inoubliable, il mérite de trôner dans votre bibliothèque pour peu que vous passiez outre sa présentation putaclic et son résumé un peu mensonger fait pour titiller les plus bas instincts des potentiels lecteurs. Faites-moi confiance, vous partirez vous aussi pour un voyage qui vous apportera en définitive bien plus que ce que la couverture laissait présager. Money Shot, tome 1 et 2 sont édités chez Comics Initiative dans la collection Mavericks au prix de 22 et 23 euros dans une qualité d'édition irréprochable comme d'habitude. Papiers glacés épais rendant honneur aux couleurs et aux dessins, galeries de couverture, interviews des auteurs, préface de Mickaël Jérôme ou encore d'Arnaud Kikou et j'en passe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous donnera envie de découvrir ce récit humaniste et coquin qui vous permettra de voyager aux confins de l'univers connu. Je remercie encore Mickaël Jérôme de m'avoir fait découvrir ce récit que je n'avais pas prévu de lire au départ et qui me fait encore une fois me dire qu'il faut vraiment être curieux si l'on veut découvrir des petites pépites de ce genre que l'on ne voit pas souvent sur les tables des libraires. Merci à vous tous pour vos partages, vos commentaires et les différents encouragements que je reçois. Je suis motivé comme jamais, même si je sais que ce type de vidéo qui s'intéresse à autre chose que du Batman ou encore à mes derniers achats ne sera jamais en tête des charts YouTube. Je prends un réel plaisir à les réaliser, ces vidéos, à faire découvrir ces récits un peu laissés pour compte mais emplis de passion et d'envie de proposer autre chose et je continuerai à le faire aussi souvent que possible. Même si j'adore le mainstream, il ne faut pas se leurrer, ceux qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux, ils le savent. En tout cas, je vous encourage à liker, commenter, partager cette vidéo pour forcer l'algo de YouTube à diffuser un peu plus cette vidéo et répandre la bonne parole des comics. Et bien sûr, toi qui passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche, je te jure que c'est pour ton bien. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, lisez un max. Allez, ciao les ouzes. Sous-titrage Société Radio-Canada